Oui, Gary est encore là. D'accord. Alors... On y va. Vous savez, le jour du tournir m'a toujours inspiré quelques sentiments plutôt amigus. J'ai beau avoir une passion secrète depuis mes 13 ans pour le monde militaire, un certain malaise m'a toujours accompagné. Quelque chose ne tournait pas rond dans ma tête. Bien que je ne savais pas pourquoi à cette époque-là. Peut-être avez-vous vous aussi déjà ressenti cette ambiguïté-là? Le souvenir de ces chants d'honneur. Pas tellement honorable que ça parfois, quand on réfléchit, compte tenu des abus en tout genre de l'institution militaire. On s'en souviendra des chasses aux sorcières contre les militaires LGBT pendant plus de 50 ans. De même, le bombardement de Dresd dans les Britanniques qui tuera plus de 35 000 civils, dont on a dû brûler les corps, à même la place civile. On ne parlera pas non plus des débarquements de Dieppe, qui a été un désastre monumental en termes de vie humaine. Comment ne pas oublier aussi la crise de la conscription au Québec qui se termine là dans un bain de sang. La loi sur les mesures de guerre. Les emprisonnements, les extorsions, les abus sexuels cachés dont on prend aujourd'hui connaissance. La guerre, c'est une poésie au sens difficile à cerner. Elle est synonyme de souvenirs dramatiques, non pas seulement de souvenirs roses bonbons, au caramel patriotique, puis au beurre d'érable. Pardonnez-moi ce certain cynisme. J'ai un grand respect pour ceux qui ont une vocation militaire, qui ont le goût de défendre leur pays, mais peu de patience pour ce qui m'apparaît parfois être des revendications un petit peu mièvres. Et pourtant, je célèbre le jour du souvenir. Je le célèbre non pas pour des raisons nécessairement patriotiques, mais à cause des millions d'histoires que la guerre a transportées d'un océan à l'autre. Des histoires incroyables que l'on retrouve dans bien des livres malheureusement oubliés. Des histoires d'amour improbables, des histoires de déception qui chamboulent la conscience. Des histoires de recherche de Dieu, malgré la souffrance. Des histoires de sens, où est-ce que l'on recherche à assumer qui l'on est. Dans la guerre, on retrouve beaucoup d'horreur, mais aussi beaucoup d'amour. Aussi curieux que ça puisse paraître. Le jour du souvenir cache aussi qu'un crayon de lumière, selon qui illumine un peu le prisme de notre foi. Parce que l'amour, lui, ne peut pas être tué dans l'œuf. Il dort, peut-être, mais pour mieux se réveiller dans les instants les plus sombres de notre vie. Cela vous laisse-t-il songeur? Alors, laissez-moi vous donner un exemple d'une lumière qui jaillit à même les ténèbres. L'autre jour, alors que j'effectuais des recherches pour éteindre un peu la monotonie des cours, il m'est arrivé de tomber sur quelques piles au fond de l'océan oublié. Entre deux évaluations et trois tentatives infructueuses de vaincre la procrastination, je suis tombé sur une histoire et une image fort intéressante et inspirante. En fait, tellement inspirante de fait que j'ai décidé de les partager avec vous autres ce soir. Alors que l'on va bientôt célébrer le jour du souvenir partout au Canada, à travers des parades puis des clichés de cérémonies bien habillées, j'ai découvert dans cette image-là une toute autre expérience de la guerre. Pas celle de la violence auquel on est habitué dans les films ou dans le langage populaire. Non, du tout. J'ai découvert un certain sens de la vulnérabilité dans cette scène où, à moitié nue, deux soldats canadiens accompagnent un tout jeune enfant par la main, pas plus vêtu qu'eux. Il y avait un certain sens de la délicatesse avant de ce paysage détruit et fumant. Il y avait quelque chose là-dedans qui me rappelait l'amour de Dieu. Alors même que le monde s'entredéchirait en 1944 et que la bataille venait de se terminer dans un bain de sang, quelques soldats canadiens furent chargés d'aller investiguer une partie de la ville de Torrice. Arrivé aux champs, aux épis immenses, ils étaient attirés par d'interminables gémissements. Croyant qu'ils avaient affaire à un animal, à un chien blessé, qui sait, les deux militaires ont eu la surprise de trouver un enfant de 5 ans dans une des situations les plus dramatiques. Un enfant italien, une engeance de l'ennemi à abattre, il y avait de cela, même pour quelques heures. Toujours en est-il que nos deux soldats y ont pris l'enfant sous leurs ailes et le pensèrent et s'occupèrent de lui pendant tout le reste de leur mobilisation en Italie. Celui-ci restant en contact avec les deux militaires jusqu'au jour où ceux-ci moururent de vieillesse. Cet enfant-là, devenu adulte, exprimera le cœur de son histoire à partir de huit mots. Ils m'ont fait revenir à la vie. En d'autres termes, le souvenir de l'amour et la compassion l'emporta sur celui de la guerre et de la mort. Cette histoire, pourtant très simple, à première vue, n'est pas la seule dans son genre. Et pourtant, elle est, comme toutes les autres, tout comme les autres, fort peu connue et célébrée. Cette photo ou la vulnérabilité d'un élan d'amour quasiment impensable au fond des amimes de la guerre exprime bien mon ambivalence envers le jour du souvenir. Les questions sont multiples. Que devons-nous célébrer au juste la victoire des alliés, le pays, sa politique, les grandeurs nationales, se souvenir des souffrances interminables de nos vétérans. Je ne suis pas en train de dire que ça importe peu. Ce que je veux vous partager à ce soir vers cette histoire-là, c'est qu'il y a une facette cachée à toute histoire, à toute chose. Une facette que l'on observe bien peu dans des moments de crise comme la guerre. Celui de l'amour de Dieu fait homme et qui vit en chacun de nous. Les communautés de Paul, comme bien d'autres, ont s'ouvert de divers mots. On aura beau prêcher l'amour du prochain, cela ne veut à rien dire que le monde sera sauvé de la guerre et de l'amertume. Bien au contraire, je pense que Paul nous invite à revoir simplement notre perspective de la souffrance. Alors que les jours sont parfois très sombres dans nos vies, il pourrait néanmoins avoir cette petite étincelle d'espoir qui puisse rallumer notre feu intérieur. Répondre au gémissement, au pleur d'un enfant au jour même du massacre tient du miracle. Changer de regard, oui, pour le poser sur la fragilité de la vie, c'est reconnaître la présence du Christ en chacun de nous. non, pas même la douleur, pas même la perte et la noirceur pourront nous séparer de Dieu. Pas même le monde, les hommes et la guerre vont nous arracher à cet amour que Dieu a pour nous et qui s'exprime dans les moments les plus improbables. L'histoire du christianisme n'est-elle pas à l'image parfois de cette leçon? Aurions-nous oublié parfois, mes frères et sœurs, que l'authenticité de la foi en Jésus-Christ mena plusieurs d'entre nous à des lieux de supplice? Souffrir, c'est terrible, c'est vrai, mais c'est aussi, curieusement, un lieu de miracle et de nouveauté. C'est souvent dans des moments de crise que la compassion jaillit, que l'amour de l'autre émerge au-delà des ténèbres. L'amour du Christ ne nous préserve pas de la souffrance, mais peut nous permettre de devenir des phares au milieu même de la nuit la plus profonde qui soit. Que l'on soit à l'aise ou non avec les représentations du jour du souvenir, il me semble qu'à la vue de cette photo-là exprimant si bien la présence du Christ dans les ténèbres de nos vies, on est appelé à aussi célébrer des histoires d'amour. Oui, il y a des grandes parades sur fond de belles uniformes et de soleil au-dessus d'Herochima. Et pourtant, même si on connaît la faiblesse des grandes institutions qui organisent notre vie politique, n'oublions pas de grâce toutes ces histoires-là. Ces souvenirs où même dans le fond de nos abîmes, l'amour de Dieu se manifeste inconditionnellement. On n'est pas appelé à célébrer la mort de Jésus, son pâtir, ni à cacher l'horreur de la croix sous une guirlande de fleurs de lys et de feuilles d'érable, mais à célébrer sa résurrection, le signe ultime de l'amour indéfectible de Dieu qui se révèle pour son peuple et parmi son peuple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? ... 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